Quels sont les éléments de technique fiscale ? Pour travailler sur ces questions, je vais présenter les termes et les techniques en les comparant. On va ainsi voir et essayer d'expliquer premièrement la distinction entre ce qu'on appelle l'impôt direct et ce qu'on appelle l'impôt indirect. On verra une deuxième distinction qui est la distinction entre l'impôt proportionnel et l'impôt progressif. Et on verra également une distinction selon les modalités d'imposition, distinction entre répartition, impôt de répartition et impôt de quotité, et distinction entre impôt réel et impôt personnel. Première approche, première distinction, la distinction entre impôt direct et impôt indirect. Alors très simplement, l'impôt direct, c'est celui qui est directement à la charge de celui qui le verse au trésor public. Techniquement, le recouvrement des impôts directs se fait par voie de rôle, c'est-à-dire de listes nominatives. Quelques exemples d'impôts directs. Bien sûr, on en a déjà beaucoup parlé, mais l'impôt sur le revenu des personnes physiques est un impôt direct. L'impôt sur les sociétés et autres personnes morales est un impôt direct. Ce qu'on appelle les impôts fonciers qui sont dus pour les propriétés immobilières que possède le contribuable est également un impôt direct. Donc on a une série d'exemples d'impôts directs comme ça. Les impôts directs, je le rappelle, sont ceux qui sont directement à la charge, sont les impôts qui sont directement à la charge de celui qui le verse au trésor. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'identifier la personne qui verse l'argent, qui doit l'argent et qui verse l'argent au trésor. L'impôt indirect est l'impôt qui va opérer une distinction entre celui qui assume au final la charge de cet impôt et celui qui en effectue le versement au trésor. Donc on a une distinction qui s'opère dans ce cas-là. On l'a déjà un tout petit peu évoqué pour la TVA notamment. Les personnes qui assument la charge finale de l'impôt indirect ne sont généralement pas identifiées nominativement par le trésor. Seules sont identifiées les tiers, ce qu'on appelle dans le jargon les tiers collecteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont prélever cet impôt indirect pour le reverser au trésor. Et qui servent simplement de percepteurs. On les qualifie de tiers collecteurs, donc c'est essentiellement par exemple les commerçants ou les personnes qui vous vendent un bien ou un service. Alors quelques exemples d'impôts indirects. Bien sûr la taxe sur la valeur ajoutée, l'octroi de mer, les taxes sur l'énergie. Si vous avez l'occasion de regarder dans le détail une facture EDF ou une facture d'eau, vous aurez un peu une idée de ces taxes qui sont prélevées par les fournisseurs, soit d'électricité, soit de l'eau, pour être reversées à l'étape ou à d'autres collectivités qui ont mis des impôts sur ces vecteurs, je dirais d'impôts, ces véhicules d'impôts que sont l'électricité et l'eau, comme les marchandises, les biens et les services sont des véhicules également pour la TVA. Je voudrais simplement dire deux mots à l'occasion de cette présentation, cette distinction entre impôts directs et impôts indirects. Deux mots sur le cas du prélèvement à la source qui est entré en vigueur récemment. Sans entrer dans le détail, il faut dire qu'avec le prélèvement à la source de certains impôts, et en particulier l'impôt sur revenu des personnes physiques depuis 2019, on en arrive à mixer les deux techniques qu'on vient d'évoquer, l'imposition directe et l'imposition indirecte. Et on va faire intervenir à la fois les rôles et les tiers collecteurs. Les rôles vont servir à l'identification des personnes qui supportent en définitive la charge de l'impôt. Ça, c'est une caractéristique classique maintenant des impôts directs. Et les tiers collecteurs, qui sont les personnes qui effectuent pour le compte de l'État le prélèvement des impôts à la source et le reversent au trésor, à l'État, sont une caractéristique des impôts indirects. Donc on va mixer les deux. Il faut avoir présent à l'esprit que ces tiers collecteurs sont en quelque sorte des percepteurs privés, la plupart du temps, c'est-à-dire des entreprises qui prélèvent l'impôt pour le compte de leurs salariés, enfin pour le compte de l'État, mais qui prélèvent l'impôt chez leurs salariés, les vendeurs qui prélèvent l'impôt sur leurs clients pour le reverser à l'État. Avec le prélèvement à la source, si on peut résumer les choses, on se retrouve avec un impôt qui est collecté auprès du contribuable par une personne qui le reverse au trésor public. Alors cette personne, c'est l'employeur, un organisme bancaire, un fonds de pension, etc. Mais on conserve le rôle qui permet d'identifier le contribuable et de connaître surtout les éléments personnels servant de base au calcul de son impôt. Revenus, produits imposables, charges familiales, charges déductibles, patrimoine, domicile, et tout ça, ça permet de s'assurer que le contribuable est bien identifié et qu'il est à jour de ce qu'il doit. Deuxième grande distinction dans ces éléments de technique fiscale, l'impôt proportionnel et l'impôt progressif. Alors techniquement, l'impôt proportionnel est un impôt à taux d'imposition constant, quel que soit le montant de l'assiette. Et l'impôt progressif est un impôt dont le taux d'imposition varie avec le montant de l'assiette, de sorte que le taux augmente à mesure que la base d'imposition s'accroît. Et inversement, si la base d'imposition décroît, le taux lui-même décroît. Ok, je répète. L'impôt proportionnel est un impôt à taux d'imposition constant, quel que soit le montant de l'assiette. Vous gagnez 1000, si l'impôt proportionnel est de 10%, vous payerez 100. Vous gagnez 10 000, si l'impôt proportionnel est de 10%, vous payerez 1000, etc. Donc il y a une proportion entre le montant de l'impôt que vous devez et le montant, par exemple, des revenus que vous gagnez, ou le montant de la dépense que vous faites, etc. Donc l'impôt proportionnel, c'est un impôt qu'on va retrouver non seulement pour l'imposition des revenus, mais on va le retrouver aussi pour l'imposition de la dépense, par exemple, ou l'imposition du patrimoine. Donc ça, c'est un premier aspect. L'impôt proportionnel, j'allais dire, c'est le plus simple, c'est le plus facile. On va voir après qu'il correspond aussi à une logique instaurée au moment de la Révolution française, mais qui a été de plus en plus contestée. Alors l'impôt progressif, lui, c'est un impôt dont le taux, le taux d'imposition donc, varie avec le montant de l'assiette. De sorte que le taux va augmenter quand l'assiette va s'accroître. Donc on fait bouger en même temps deux choses. On fait bouger la base d'imposition et on va faire bouger le taux. Et donc on va avoir une sorte de figure, j'allais dire en escalier, avec des taux qui vont être différents selon les revenus qu'on déclare, par exemple. Alors l'impôt progressif, lui, on va surtout le trouver en matière d'imposition des revenus. On va beaucoup moins le trouver en matière d'imposition de la dépense. Alors un petit retour en arrière sur l'origine et l'évolution des choses. D'où ça vient, cette notion d'impôt proportionnel, et pourquoi, dans certains cas, on a évolué vers l'impôt progressif. Alors initialement, c'est-à-dire la Révolution française, là ça a été vraiment le grand chamboulement en matière de fiscalité. On a vu un peu en introduction les éléments qui expliquent tout ça. Initialement, donc, la Révolution française, la proportionnalité paraissait correspondre le mieux possible à la notion de justice fiscale. On sortait effectivement d'un régime où les choses ne paraissaient pas tout à fait justes. Alors, vous vous souvenez de la petite vidéo qu'on a regardée sur la Révolution française et ces aspects-là. Donc, avec l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, je le répète à titre personnel, je pense qu'on ne lit jamais assez la Déclaration des droits de l'homme. Donc, je me permets de vous rappeler ce contenu de cet article 13 de la DDHC 89, qui nous dit, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, donc là on est vraiment dans l'aspect régalien, je fais une petite parenthèse, une contribution commune est indispensable, donc là on change, on parle plus d'impôts, on parle de contribution commune. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Alors, à partir du XIXe siècle, et en application un tout petit peu de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on s'est aperçu que la proportionnalité ne permettait pas de répartir également entre tous les citoyens la charge de l'impôt, ou du moins, comme dit la Déclaration, en raison de leur faculté, c'est-à-dire de leur capacité à contribuer à l'impôt, autrement dit de leur revenu, leur richesse, etc. Donc à partir de la fin, dans le courant du XIXe siècle, mais surtout à partir de la fin du XIXe siècle, la progressivité de l'impôt a gagné du terrain, la modulation du taux d'imposition en fonction de la fortune, en particulier du patrimoine, puisqu'au XIXe siècle, on n'avait pas d'impôt sur le revenu, puis à partir du début du XXe, la modulation du taux d'imposition sur les revenus, va permettre de taxer les riches beaucoup plus que les pauvres. Et ça, c'est un des aspects de justice sociale. Alors ça correspond aussi à un mouvement de faire plus de justice et peut-être moins d'égalité formelle. Vous vous souvenez, vous l'avez étudié, la Révolution française va établir les principes d'une égalité formelle et juridique, mais cette égalité formelle et juridique va être un peu contestée, en particulier par les mouvements socialistes, à partir du XIXe siècle, et en particulier la moitié du XIXe siècle, qui vont associer l'égalité formelle à la demande d'une égalité réelle, et en particulier une égalité en matière économique. Donc voilà un peu le mouvement. À partir des années 1950, et plus encore, à partir des années 1980, l'évolution vers ce qu'on appelle le néolibéralisme, la progressivité est venue s'opposer au rejet de la pression fiscale. C'est-à-dire de plus en plus à partir des années 1980, et on l'a évoqué aussi en introduction avec la courbe d'Arthur Laffer, « Trop d'impôts tue l'impôt ». On a fini par de plus en plus contester la progressivité et la surimposition, en quelque sorte, des riches. Et ça, c'est un mouvement qui se poursuit, qui est en cours. Alors la situation actuelle en France apparaît un peu comme un mix, si on peut dire, de la proportionnalité et de la progressivité de l'impôt. L'impôt qui rapporte le plus à l'État, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, avec les milliards dont on a parlé, 130 milliards, 140 milliards nets, contre 70 milliards pour l'IRPP, 30 milliards pour l'impôt sur les sociétés. L'impôt qui rapporte donc le plus à l'État, et en particulier la TVA, comme on vient de le voir, est proportionnel au prix hors-taxe des biens et des services. Mais il ajoute, il met en œuvre certaines variations de taux selon les biens et les services, et aussi selon les territoires. Donc vous voyez, le principe, c'est la proportionnalité de la TVA. Vous achetez pour 1 000, si le taux de TVA est 10, vous payez 100 de TVA. Vous achetez pour 10 000, si le taux de TVA est 10, vous payez 1 000 de TVA. Donc c'est un impôt sur la dépense. Voilà, c'est proportionnel, strictement proportionnel. On ne va pas mettre de progressivité dans l'impôt. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait. En revanche, on va déterminer des catégories de biens pour lesquelles le taux d'imposition, le taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sera pas le même. Par exemple, on va dire l'alimentation, les biens ultra nécessaires, alors que le taux normal d'imposition à la TVA est de 20 % en France hexagonale. On va admettre que pour les biens de première nécessité, par exemple traditionnellement le pain, le taux d'imposition va être de 2,1 %. Donc voilà, on va faire des distinctions entre le taux normal qui s'applique en gros par défaut à tous les produits et les services et des taux particuliers qu'on va appeler des taux réduits et des taux super réduits. Donc voilà un premier aspect de modulation. Alors ce n'est pas de la progressivité, mais ça remet en cause la proportionnalité. Et un deuxième aspect, ça va être aussi la modulation selon les régions. Donc vous avez remarqué qu'en France hexagonale, le taux de TVA est de 20 % et qu'en Martinique, par exemple, le taux de TVA est de 8,6 %. Le taux normal de TVA est de 8,6 %. Alors effectivement, il y a en plus le Trois-de-Mer dans certains cas. Mais il y a des départements, en particulier Guyane et Mayotte, où le taux est de 0 %. Il n'y a pas de TVA, elle n'est pas présente. Deuxième aspect sur cette situation actuelle en France qui mixe un peu la proportionnalité à progressivité peut-être, ou en tout cas qui module la proportionnalité, on a le système des tranches d'imposition avec le barème de l'impôt. Bon, là c'est un grand classique. On ne va pas l'étudier dans le détail, on va le survoler, le barème de l'impôt dans la deuxième partie. On a un système aussi pour les ménages, l'imposition des ménages au titre de l'IRPP, on a un système de parts en fonction du nombre de personnes à charge en particulier. On a la généralisation aussi des abattements. Ce sont des mesures qui permettent de diminuer officiellement l'assiette de l'impôt. Et donc, c'est toute la problématique des niches fiscales en particulier. Et enfin, on a une multiplicité de charges et de dépenses qui sont déductibles. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait français, et qui permet de moduler de manière très compliquée la proportionnalité de l'impôt.